Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer une séquence email. Alors déjà, qu'est-ce qu'une séquence email ? Une séquence email, ça va être une suite d'emails envoyés automatiquement à intervalles prédéfinis et déclenchés selon une action précise. Donc, par exemple, mettons que l'action précise, ce soit mon prospect télécharge mon aimant à prospect, il télécharge son cadeau gratuit. Et bien, à partir de cette action-là, je vais pouvoir l'inscrire automatiquement à ma séquence email donc qui va déclencher l'envoi automatique de plusieurs emails à intervalles prédéfinis que j'aurais définis. Du coup, il faut bien faire la différence entre une campagne email et une séquence email. Une campagne email, ça va être le fait d'envoyer un email ponctuellement à tous mes contacts ou à un groupe de contacts à un moment donné défini sur mon calendrier. Par exemple, je décide d'envoyer mon email le mercredi 26 juillet à 16h. Ça, ça va être une campagne email. La séquence email, peu importe le moment du calendrier, elle va se déclencher à partir du moment où la personne s'inscrit à cette séquence. Donc, peu importe qu'on soit le mercredi 26 juillet ou le jeudi 3 décembre, à partir du moment où le prospect s'inscrit à cette séquence, la suite d'email va s'envoyer de manière automatique. Donc maintenant, comment on fait pour créer cette séquence email ? Eh bien, on va aller dans email et on va aller dans séquence. Et là, vous avez déjà la visibilité sur les séquences que j'ai déjà créées au préalable. Mais pour créer une nouvelle séquence, on va venir cliquer sur le bouton en haut à droite, en violet, qui s'appelle créer une séquence. Et ici, ça nous a créé notre séquence. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner un nom à cette séquence. Donc on va venir cliquer ici sur création de séquence et on va effacer. Et puis on va l'appeler, par exemple, séquence de bienvenue. Donc on va dire que c'est une séquence qui va souhaiter la bienvenue à tous mes prospects qui viennent de télécharger mon aimant à prospects. Donc je l'ai renommé. Je n'oublie pas de sauvegarder en haut à droite sur le bouton vert. Et puis, ensuite, je vais devoir définir quel email s'envoie, quand et qu'est-ce que je mets dans ces emails-là. Donc là, vous voyez qu'il y a comme une frise chronologique avec des petits points. Donc le premier petit point, c'est donc la première étape. C'est-à-dire, à partir du moment où la personne est inscrite à ma séquence email, qu'est-ce qui va se passer ? Donc je peux définir à quel moment l'email va s'envoyer. Donc si je clique sur « Après un jour », vous allez voir que je vais pouvoir changer et je vais pouvoir dire que cette étape, donc cette étape de ma séquence, sera exécutée maintenant, tout de suite, à tout moment. Donc c'est-à-dire, peu importe si c'est 8h du matin ou minuit, peu importe, cette étape sera exécutée maintenant. Donc là, je sauvegarde bien et l'étape en question, ça va être d'envoyer un email. Donc je vais bien venir créer un email. Donc je clique sur « Créer un email » après bien avoir sauvegardé ce que je viens de faire. Et là, je vais pouvoir, du coup, créer mon premier email qui va s'envoyer directement à partir du moment où la personne s'est inscrite à ma séquence email. Donc je vais lui donner un nom à cet email, je vais l'appeler « Email 1 ». Tout simplement. Et puis ensuite, je mets l'objet, donc par exemple « Bienvenue », vu que c'est une séquence de « Bienvenue ». Et puis ensuite, je vais pouvoir mettre mon texte. Donc par exemple, là, j'ai décidé que ça s'adresse aux amateurs de café. Et donc, je vais leur envoyer un petit email pour leur dire que moi, j'ai une marque de café et que je suis très contente que la personne ait rejoint mon univers, etc. Je me présente qui je suis, etc. Donc ça, c'est le premier email de « Bienvenue ». Ensuite, en haut à droite, je vais cliquer sur « Sauver et continuer ». Et là, mon email numéro 1 a été créé. Et donc, c'est la première étape de ma séquence email. Donc je ne vais pas oublier de bien activer le petit interrupteur violet ici pour que l'email soit actif. « Je sauvegarde ». Et là, donc, ça veut dire qu'à partir du moment où la personne va rejoindre ma séquence email, maintenant, donc immédiatement maintenant, l'email numéro 1 va s'envoyer. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'envoyer les étapes suivantes. Donc on va venir cliquer sur « Ajouter une étape ». Et puis, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il va falloir définir le moment où l'email s'envoie, etc. Donc à chaque fois que je fais quelque chose, je n'oublie pas de sauvegarder. Et là, par exemple, je vais décider que deux jours après l'étape précédente, à tout moment, je vais laisser « à tout moment » et je vais sauvegarder. Donc là, ça veut dire que deux jours après l'étape précédente, donc deux jours après le premier email, je vais pouvoir envoyer mon email numéro 2. Donc, je n'oublie pas de créer mon email en question. Donc je clique sur « Créer un email » et puis là, nous voici partis pour créer l'email numéro 2. Donc l'email 2. On met un autre sujet d'email. Donc là, par exemple, je vais parler de mon histoire. Voilà, où je vais raconter mon histoire, ce que j'ai traversé, etc. Et puis, du coup, je vais pouvoir mettre mon texte, comme d'habitude, ici. Voilà, le petit texte que j'avais préparé. Donc là, je vais très très vite parce que le contenu, ce n'est pas ce qui nous importe ici. Je voulais vraiment vous montrer comment construire sa séquence email. Donc, vous sauvegardez et continuez une fois que vous avez écrit votre email numéro 2. Vous n'oubliez pas d'activer l'interrupteur. On sauvegarde. Et là, du coup, on a bien notre email numéro 2. Donc notre étape numéro 2, composée de l'email numéro 2, qui va se déclencher deux jours après l'email numéro 1. Et ensuite, je peux rajouter encore une dernière étape, par exemple. Donc, j'ajoute une étape et je décide que cet email, il va partir un jour après l'email numéro 2 et que, par contre, je veux qu'il s'envoie entre 8h et 10h du matin. Et je sauvegarde. Donc, c'est-à-dire qu'un jour après l'email numéro 2, j'ai mon email numéro 3 qui va partir entre 8h et 10h du matin. Voilà. Donc, je n'oublie pas de créer mon email numéro 3, comme d'habitude. Et c'est toujours le même principe. Je lui donne un nom, donc email 3. Je mets un objet, par exemple, mes conseils. Où là, je vais donner des conseils à mon audience, etc. Et puis, je remets, bien entendu, mon texte que j'avais prévu. Et puis, ben voilà, là, mon email est créé. Donc, je sauvegarde bien. Je continue. Je n'oublie pas d'allumer le petit interrupteur. Je sauvegarde encore une fois. Et là, vous voyez, ma séquence de bienvenue, elle est déjà composée de 3 étapes. Donc, la première étape, elle va se déclencher dès que la personne, elle est inscrite à ma séquence. Ensuite, 2 jours après l'email numéro 1, la personne va recevoir un email numéro 2. Et ensuite, un jour après, l'email numéro 2, la personne va recevoir l'email numéro 3 entre 8h et 10h du matin. Je peux, bien entendu, rajouter d'autres étapes. Mais vous avez saisi le conseil. Maintenant, quelque chose à savoir, c'est que vous pouvez déplacer les étapes pour modifier l'ordre, etc. Vous pouvez aussi désactiver certains emails, du coup, grâce aux interrupteurs. Et puis, voilà, faire des petits changements comme ça. Je ne vous conseille pas de le faire parce que, du coup, ça va un peu mettre le bazar. Parce que, par exemple, mettons que vous avez des contacts, des prospects, qu'ils en sont à l'étape 2. Et puis, qu'au final, vous la désactivez ou alors que vous la changez de place, etc. Eh bien, ça va mettre le bazar parce que certains contacts vont recevoir l'étape 2. Puis, finalement, d'autres contacts vont passer directement à l'étape 3. Et puis, voilà. Donc, ça va mettre un peu le bazar. Donc, moi, je vous conseille de bien construire votre séquence email dès le début. Et ensuite, de ne plus la toucher, de ne plus toucher l'ordre, de ne plus rien désactiver. Et tout ira parfaitement bien. Voilà. Maintenant, la question, c'est comment faire en sorte que le prospect soit inscrit automatiquement à cette séquence de bienvenue ? Donc, tout ça, ça va se passer dans les tunnels. Donc, par exemple, mettons que vous proposez un aimant à prospect à vos prospects et vous voulez, à chaque fois que le prospect télécharge cet aimant et qu'il s'inscrit, du coup, et qu'il laisse son adresse email, eh bien, ce prospect soit inscrit automatiquement à votre séquence de bienvenue. Alors, on va aller voir dans tunnel, du coup, et puis on va sélectionner le tunnel de l'aimant à prospect en question. Donc, moi, par exemple, je vais prendre cet aimant livre de recettes. Donc, j'ai créé un tunnel pour mon aimant à prospect livre de recettes. Je vais aller dans éditer la page et je vais jouer avec les formulaires pour faire en sorte que chaque personne qui remplit ce formulaire en vue de télécharger mon livre de recettes, eh bien, elle soit inscrite à ma séquence. Donc, ça se passe, du coup, au niveau du formulaire, je passe ma souris sur le formulaire, je vais cliquer sur la roue crantée. Là, ça va ouvrir les paramètres à droite et vous voyez ici, j'ai séquence. Et du coup, quand je clique ici sur la flèche, je vais pouvoir ajouter les séquences que je veux. Donc, on voit déjà qu'on a la séquence aimant à prospect nutrition, mais je peux aussi, du coup, venir sélectionner la séquence de bienvenue que je viens de créer avec vous. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un remplira ce formulaire et qu'il va cliquer sur télécharger pour télécharger mon aimant à prospect livre de recettes, à chaque fois, il sera automatiquement inscrit à la séquence aimant à prospect nutrition et à la séquence de bienvenue que je viens de créer avec vous. Et du coup, il recevra automatiquement le premier email de cette séquence de bienvenue où je lui souhaite la bienvenue. Voilà. Voilà.